La centrale IPP de 300 MW de Capdébiche, dont la cérémonie de signature des différents contrats nous réunit ici, sera la première centrale entièrement développée par des privés nationaux, conformément aux orientations de son Excellence M. le Président de la République, de promouvoir le contenu local. Alors, M. le Président du CNP, M. Bédi Aï, lorsque les projets sont réalisés par les privés, nous sommes contents, parce que nous donnons un service aux Sénégalais. Mais lorsque ces projets sont réalisés par des Sénégalais, nous sommes fiers, parce que le service a une nationalité. La réalisation de cette centrale d'envergure participe également à cette transition vers un mix énergétique consacrant. Une part plus propondérante à l'utilisation du gaz comme combustible de base. A terme, l'utilisation du gaz domestique, avec un coût de session optimisé, devra permettre de réduire le coût de production du kWh. Sénélec, pour la première fois, participe de manière aussi active au développement du projet en tant qu'actionnaire à hauteur de 15% de la société de projet West Africa Energy. Cette nouvelle option a permis au personnel de Sénélec, impliqué dans le processus de négociation avec les partenaires techniques, de renforcer ses compétences dans le domaine du développement des projets de la production indépendante. On vous remercie, toute la presse, d'être venue à cette cérémonie de signature très très importante, dans laquelle nous avons signé ce qu'on appelle le IPC Binding Timesheet, c'est-à-dire le contrat de construction de la centrale, et avec Tchallic Energy. On a signé aussi avec General Electric, le tripartite agreement, le tripartite agreement entre les trois sociétés qui régit un peu nos accords, et eux deux ont signé ce qu'on appelle le Equipment Supply Agreement. C'est des négociations qui ont été très très longues, je ne peux pas, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, on a 8 heures par jour de visioconférence à peu près, avec nos avocats, tout ça, et jusqu'à ce matin, hier, de 8 heures du matin, jusqu'à ce matin à 10 heures, on était en train de terminer. Comme vous avez pu le constater, General Electric est une grande grande société, une des plus grandes sociétés mondiales sur les turbines à gaz, avec des performances, une technologie très très avancée, et nous avons, au terme d'un appel d'offres international, choisi la Tchallic Energy, qui a une expérience de 15 000 MW avec GE, un peu partout dans le monde, et ce qui nous a aujourd'hui amenés à les choisir comme partenaires pour la construction de cette centrale de 300 MW au Cap des Biches. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec les équipes de Senelec, et c'est le lieu quand même, comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de Senelec, de les féliciter, de les remercier. On a travaillé, je peux vous assurer, parfois en plein Covid, de 17 heures jusqu'à 4 heures du matin pour terminer les contrats, et les équipes techniques de Senelec ont toujours été le bras armé de West African Energy. Au-delà de notre ingénieur conseil qui se trouve au Bossawana et à Maurice, l'équipe Senelec, en la personne dirigée par Issa Dion et Pape Tobigay, ont été vraiment déterminants dans les discussions techniques. Sous-titrage Société Radio-Canada